zen, la zenitude, respirez avec moi, soyons zen. Mon Metsamadhi de rester calme, il y a un peu beaucoup de tension en ce moment, ça va pas forcément bien, restons calmes, restons calmes. J'en ai plein le cul de Square Enix, vraiment, j'en ai plein le cul et on va en parler dans cette vidéo. Ça va être compliqué pour moi là, je suis plein de bonne volonté, tout ce que vous voulez, la patience, machin et tout, j'avance dans l'âge, c'est un peu plus compliqué, mais là, j'arrive à un point, mais on nous prend vraiment pour les cons, là je suis désolé, j'ai plus la patience, plus la patience pour tout ça. Bien sûr, prenons du recul sur ce qui se passe sans déformer bien sûr mes propos, c'est déjà une chose, tout ce que je vais dire là maintenant, c'est mon ressenti à moi, bien sûr, ça ne reflète pas la majorité, mais au bout d'un moment, il faut en parler. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a quelques jours, je crois qu'il y a un ou deux jours, je crois qu'il y a deux ou trois jours, Square Enix, donc, sur le compte de Missing et de Kingdom Hearts et Missing Link, ils ont annoncé le report, donc, de la sortie de Missing Link, qui ne sortira pas. Donc, du coup, en 2024, comme c'était prévu, on l'a tous senti, bien sûr, venir, n'est-ce pas, Square Enix ? Six mois, sans communiquer, depuis la dernière bêta. Environ six mois, je crois. Ça fait deux ans qu'on n'a pas de nouvelles de Kingdom Hearts 4. Du coup, qui a été annoncé en même temps que Missing Link, hein ? Voilà ce qui se passe. Déjà, donc, on a eu les Game Awards, là, qu'on n'a pas eu, par exemple, Kingdom Hearts 4, dans les jeux, les plus grosses attentes, on va dire, pour les jeux à venir, hein ? Qui n'étaient déjà pas dans la liste des jeux à venir, c'est déjà une chose. Et du coup, l'autre schlag de Geoff Keighley, tweet, de nouveau, avec son petit smiley, avec le petit monocle, voilà, en trôlant, en fait, parce qu'il y a un YouTuber espagnol, qui est vraiment réputé dans la communauté Kingdom Hearts, quelqu'un de très très sympa, il a fait un mème, donc, en mettant Kingdom Hearts 4 dans le jeu le plus attendu. Geoff Keighley répond juste en dessous, par ce petit smiley. Donc là, déjà, bah là, du coup, la communauté de Kingdom Hearts, tu vois, se dit, ouais, c'est quoi ce bordel ? Tu trôles encore ? Bon, bref, on commence vraiment à en avoir un petit peu plein de cul, voilà. Si c'est pour se retrouver aux Game Wars avec rien, bon, voilà. Donc, du coup, on a ce petit truc-là qui vient juste avant l'annonce du report de Kingdom Hearts Missing Link. Et aujourd'hui, donc, ça doit faire là 2-3 jours depuis l'annonce du report de Missing Link, on a Squall Remix, dans son infinie façon de communiquer si particulière avec ses fanbases, ses différentes fanbases, annoncent, donc, la sortie d'un jeu mobile Final Fantasy XIV. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais bon, voilà. Donc là, c'est le moment où je, voilà, je rage un peu, voilà. J'ai un peu de sel, le niveau de sel, il est très, 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 très élevé. Et du coup, ben, là, je me pose la question de comment c'est possible ? Tu attends 6 mois, on n'a pas eu, on a eu 0 nouvelles sur Missing Link, quand je vous dis 0, c'est 0. Que da, nada, rien. Rien. Pas une seule nouvelle depuis la beta. Pas une seule. Même pas un petit message pour dire, bon, on a quelques complications, machin et tout. Alors, le jeu était prévu pour sortir en 2024. Voilà. 2024, hein. Donc là, on est à quoi ? Un mois de 2024 ? Un mois et demi, même pas ? Hein ? Voilà. Ils ont décidé de communiquer là, maintenant, là, sur Missing Link. À quelques temps de l'arrivée de 2024. C'est chiant. Et du coup, ben là, on a l'annonce de Final Fantasy XIV sur mobile. Expliquez-moi cette merde. Expliquez-moi cette merde. Ok, je veux bien, les jeux mobiles, tout ça, ça rapporte du pognon, c'est hyper important, machin et tout. C'est pas comme si on avait déjà Ever Crisis et plein de chi de jeux mobiles. Hein ? Voilà. Donc ça, c'était le moment où je rage. Donc, on va essayer de rationaliser tout ça, hein. On va essayer de condenser tout ça. Restons zen et trouvons les points positifs un petit peu à droite et à gauche. Bon. La chose qui pourrait être positive, du coup, c'est un report d'un jeu est toujours le bienvenu, hein. Du coup, on se dit que ça pourra améliorer vraiment l'expérience au final du possible report pour améliorer le jeu, quoi. Donc là, moi, j'ai vu plein de commentaires de la communauté, on va dire, anglophone, qui majoritairement prennent la news, on va dire, comme moi, je l'aurais pris, en fait. Je suis d'accord, tu vois, on dit, ben, prenez le temps que vous devez prendre pour améliorer le jeu de la meilleure façon possible. Là-dessus, il n'y a aucun problème. On est tous d'accord là-dessus. C'est pour ça qu'il ne faudra pas déformer mes propos après, quoi. Mais, au niveau de la communication de Square Enix, c'est zéro. En termes de parité, on va dire, entre les firmes, c'est vraiment nullissime. Alors, du coup, je me pose la question. Ça peut être... ça peut venir d'un million de trucs. Ça peut venir de Disney. Peut-être eux qui bloquent quelque part. Ça peut venir de, imaginons, Geoff Keighley, hein, qui aurait eu l'exclusivité, on va dire, de l'annonce pour les Game Awards de Missing Link et KH4 en même temps. Pour faire une annonce, on va dire, pour 2025. En tout cas, on va dire, refaire marcher la machine du marketing et des annonces, voilà, pour 2025. Pour rentrer vraiment dans cette période news, quoi. Tu vois, autour de qui, de la série Kingdom Hearts. Où vraiment, ils ont vraiment un gros stress par rapport à Missing Link. Et du coup, la chose la plus positive, au moins, qui pourrait se passer vis-à-vis de Missing Link, ce serait de réinventer le concept. D'enlever le côté mobile. Là, si on a Ever Crisis, Final Fantasy XIV, je crois qu'il y a encore d'autres jeux, Square Enix, jeux mobiles, là. Il y a encore des jeux Disney à côté, etc., etc. Ça va faire beaucoup de jeux mobiles. Donc, la chose que je suis en train de me poser, la question que je suis en train de me poser, c'est un remaniement, du coup, de Missing Link. Le voir comme un véritable jeu, à part entière, qui sortirait de l'arc, on va dire, mobile. Moi, maintenant, je me dis, pourquoi il y en a beaucoup pour Final Fantasy ? Attention, je ne vais pas monter les communautés. FFXIV, c'est très bien. Il y a un gros mairie, il y a une grosse fanbase, etc., etc. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Je ne fais pas de hiérarchie entre les fanbays, bien sûr. Voyons clair. Mais le traitement n'est pas équitable, pour moi, vraiment. Je le prends comme ça. Après, dire, ouais, bon, t'as le fanboy qui est en train de te pleurnicher, machin, parce que... Non, non. Là, ça commence vraiment à devenir... Ça commence à vraiment se voir, quoi. Je veux dire que le traitement n'est clairement pas le même pour la fanbase de Final Fantasy et de Kingdom Hearts. Après, je vous l'ai dit, les réponses, ça peut être Disney, machin, que Square Enix n'a pas les clés, du coup, sur le monopole de la communication sur Kingdom Hearts, et qu'ils doivent être approuvés par ci, par ça, par machin, bidule. Bref, on sait toujours que ça a toujours été compliqué. Mais là, les gars, annonçaient le report de Missing Link pour annoncer un autre jeu mobile derrière. C'est bon, quoi. Je veux dire... C'est fatigant, quoi. Je veux dire, on se fait vraiment prendre pour les cons. Au bout d'un moment, moi, je vois tout le monde être tout gentil, tout beau, Square Enix, machin. Même moi, tu vois, dans mon côté fanboy, je me suis dit, bon, les Game Awards, vu que c'est biaisé de fou, je vais voter Final Fantasy VII Rebirth. J'ai beaucoup aimé. Même si, pour moi, ils ne le méritent pas totalement. Mais moi, comme je sais que c'est biaisé, que c'est n'importe quoi, les Game Awards, j'ai voté pour Square Enix, globalement. Tu vois, dans mes votes. Il y a zéro objectivité là-dedans. Rien à foutre. Alors, vraiment, rien à foutre. Mais là, je suis en train de me poser la question. Je veux dire, là, ok, t'es une entreprise, t'as besoin de gagner du pognon. Mais il faut savoir que si tu sors Missing Link sur mobile, t'aurais pu faire pas mal de pognon aussi. Dans cette période-là, justement. Après, bon, bien sûr, attendons de voir ce qu'il y a comme finalité pour Missing Link. Mais bon, le jeu a été annoncé en chronologie. Je crois que c'était 2022, c'est ça. On est en 2024, les gars. Le jeu était déjà prévu. Ça fait depuis Dark Road qu'il est en développement, je crois, même Union Kickross, il me semble. Donc, ça fait longtemps. Et pour moi, voilà. Le meilleur scénario possible que je vois pour ce jeu, c'est vraiment un remaniement. Soit un jeu console, PC, Steam, t'enlèves le côté GPS, et t'en fais un MMORPG. Ça ferait le deuxième MMORPG chez Square Enix. Et là, ils engrangeraient aussi avec un système, je sais pas, d'abonnement. Je pense qu'ils veulent un système d'abonnement ou un truc comme ça, je sais pas, peu importe. Mais ils savent très bien qu'en Occident, les jeux mobiles sont très mal vus. C'est très mal vu. On y joue quasiment pas. Nous, on est très très peu investis dans ce genre de jeu. On est très très peu investis. Quand tu consultes la fanbase majoritairement sur Kingdom Hearts, tout le monde est unanime pour dire encore un putain de jeu mobile de merde. Voilà. C'est ça la vérité. C'est qu'on en a plein de cul. Donc oui, on n'est peut-être pas le public visé par Square Enix. Il y a le Japon qui sont très friands, machin et tout. Là-dessus, c'est pas un problème. Je le prends, moi, Missing Link, en tant que jeu mobile. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas le problème. On sait qu'ils veulent se baser sur quelque chose de qualitatif sur ce jeu. Qu'ils veulent en faire un vrai jeu à part entière dans la saga et qui fera vraiment ce feeling qu'on a eu à l'époque sur les Kingdom Hearts, tu vois. Mais là, vraiment, je me pose des questions. Là, avec tout ce qui se passe avec Disney, la chute en bourse, machin, bidule, qui pourrait se faire racheter par machin, etc. Donc nous, ça fait un peu plus de deux ans qu'on n'a pas de news, zéro, rien, nada. On n'a rien pour la communauté. Alors qu'à côté, Final Fantasy est chouchouté. C'est compréhensible. C'est la branche principale de Square Enix. Compréhensible entièrement. Encore une fois, je ne montre pas les communautés les unes contre les autres. Ce n'est pas le but. Mais, il faut vraiment se poser la question. Tu prends du recul, tu te dis, toutes ces années-là, qu'on a, nous, on a été assez dévoués dans la série, on a investi beaucoup de pognon dans la série. Ça fait au moins 3 ou 4 fois qu'on refait les mêmes jeux avec différentes compilations de base, HD, Steam, Epic, machin, bidule. Ça fait 10 fois qu'on les faits, c'est leur jeu. Et on rake à chaque fois, sans parler de tous les goodies qu'ils nous ont faits, là, depuis 2 ans. Vas-y que je te bourre les goodies à fond. Alors, regardez sur le store de Square Enix, c'est majoritairement du Kingdom Hearts. Vous regardez sur le nombre de goodies, c'est Kingdom Hearts numéro 1, quoi. Ce n'est pas Final Fantasy. Alors, bizarrement, jeu, pas de souci. Final Fantasy, il y en a, mes jeux Kingdom Hearts, que dalle. Dans Square Enix, il s'agirait d'aller vous faire... Voilà, j'ai envie de rester poli. Mais prenez en considération la fanbase Kingdom Hearts. Vraiment. C'est pas... Moi, je l'ai toujours vu personnellement, ça, c'est mon avis. Vous avez Dragon Quest à côté et tout. Mais moi, j'ai toujours pris comme deuxième pilier de chez Square Enix. et le traitement que vous faites avec la fanbase Kingdom Hearts est complètement... C'est irrespectueux pour moi. Vraiment. Au bout d'un moment, stop, quoi. Alors bon, oui, on va me dire, oui, mais Stix, c'était gris, machin. Tu râles, tu râles, tu râles. Ben non, les gars, au bout d'un moment, si je suis à râler, mais c'est pas grave. Je râlerai. Moi, je vous parle vraiment de mon ressenti. Voilà. De comment moi, je ressens les choses. En bien, en mal, machin. On peut en discuter. Voilà. C'est... On peut ouvrir un débat. On peut, voilà, ouvrir les fenêtres et se dire, bon... Ça pue, quoi. Voilà, ça pue. Après, moi, je me dis, OK, on attend. On attend. Ça donnera que du bon à la sortie. Là, tu te dis, oui, mais Stix, t'exagères un petit peu. Tu vois un petit peu le mat. Sois patient. Tu verras que ça finira par payer. Bien sûr. Bien sûr que ça finira par payer. C'est pas ça le problème. C'est pas sur l'attente. C'est le manque de communication qu'on a eu sur les derniers six mois. Là, on a zéro sur Missing Link, sur un jeu qu'on a attendu. Ils voulaient rouvrir les préinscriptions. Ils ont fait toute une campagne de préinscriptions avec des biscuits, des cartes et tout, machin. Et pour au final, ils n'ont rien à voir. Voilà. C'est ça. Pourquoi ils attendent le dernier moment pour annoncer un report ? Et deux jours après, tu nous sors une annonce de Final Fantasy XIV sur mobile. Ils sont... C'est lunaire. Là, tu te dis, mais ouais, mais on est vraiment pris pour la dernière roue du carrosse. Alors que pour payer, nous, on y va. On y est allé, quoi. Voilà. Voilà mon coup de gueule. Je voulais vraiment le faire, ce coup de gueule, parce que là, ça fait... Depuis, là, c'est le troll de Geoff qui lit l'annonce du report de Missing Link. Encore ça, je l'accepte, tout ça. Enfin, il n'y a pas de souci. On en rigole et tout. C'est cool. Moi, j'en suis premier. Je suis premier à en rire. Ok, je le prends vraiment bien. Il n'y a pas de souci. Mais les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Bref, on en parlera sûrement, peut-être en live avec les autres. Je ne sais pas. On verra. Mais voilà, c'était mon coup de gueule vraiment du cœur. Je suis désolé si ça parait un petit peu... Voilà. Un petit peu gris comme message, mais au bout d'un moment, je suis désolé. On est aussi une fanbase. On aimerait bien un petit peu couvrir cette série-là qu'on aime beaucoup. Et c'est dingue qu'on n'a pas des trucs à côté, quoi. C'est pour ça que je me dis, ben écoutez, prenez le risque. Vous avez investi sur FF14 à fond et tout. Investissez sur la communauté Kingdom Hearts. Faites un deal avec Disney. Allez-y. Faites un MMORPG. Missing Link s'y prête, en fait. Il a toutes les caractéristiques d'un MMO. toutes les caractéristiques d'un possible MMO. Vraiment. Il a tout. Il pourrait faire un monde un petit peu... Alors, style MMO, je me comprends. Il pourrait peut-être faire un truc un petit peu plus réduit. Un petit peu comme le jeu qui va sortir... Comment il s'appelle ? Merde. Il pourrait faire comme Arkage Chronicle. Un monde un peu plus réduit avec un nombre limité de joueurs et en faire vraiment un truc avec un vrai suivi pour maintenir, en fait, la fanbase en haleine pendant un certain temps pour qu'on se dise « Ah, on a de quoi faire, on a de la matière. » Alors moi, je pense que c'est ce qui se passe là chez eux. Ils sont en train de se dire « En fait, c'est de la merde ce qu'on a fait. J'espère vraiment que c'est ça en fait. » En se remettant vraiment en question sur le modèle de Missing Link sur mobile et qu'ils se remettent vraiment en question. Ou faire un truc comme Genshin Impact ou Weathering Wave ou des trucs comme ça. Enfin, des jeux où tu peux avoir une interaction avec la fanbase. Voilà. Et puis, il avait dit à l'époque, on est désolé de ne pas avoir pu intégrer le mode multijoueur de Burst by Sleep pour que vous puissiez jouer ensemble et tout. Et il y avait aussi Melody of Memory. Pareil, on l'a eu dans le cul aussi. On n'a pas eu de mode en ligne. Voilà. Moi, c'est mon coup de gueule. Je suis désolé. J'essaie de condenser un petit peu tout ça vite fait. C'est le cri du cœur. Le cri du désespoir. Après, les gars, c'est la crise de la quarantaine là, bientôt les gars. C'est ça en fait. Je suis en train de me dire bon, on ne sait pas ce qu'il y a. T'as imaginé quelqu'un qui est vraiment sur le déclin ou malade. Enfin, voilà. Qui aimerait voir en fait un petit peu sa série avant de... Enfin, tu peux t'imaginer plein de scénarios tu vois, en le disant tu ne sais pas en fait. C'était remis en question existentielle. Voilà, moi je vous dis ça comme ça. Mais ça commence vraiment voilà, un petit peu à peser. Je vais le dire comme c'est. Après, vous allez me dire oui, mais c'est que c'est qu'un jeu, c'est qu'une série, c'est que tu... Ok. Mais quand t'as investi derrière, c'est comme tout. Ça dépend de l'intérêt que tu as derrière. Toutes les personnes là, c'est comme si demain, la F14, on t'annonce ok, ça va être comme ça, comme ça maintenant. T'as déboursé tant et tant d'argent ou même sur les deux jeux mobiles qui sont coupés du jour au lendemain ou t'as déboursé 3000 balles ou plus sur le jeu mobile depuis sa sortie et qu'on te coupe complètement le service. Voilà, c'est la même chose. C'est que là, juste dans la fin de baisse, on se retrouve avec rien. Et voilà. Bon, je suis à 20 minutes de vidéo là quand même, c'est un petit peu long, quasiment à 20 minutes. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez. Si je ne suis pas le seul ou si je suis le seul aigri et le seul à râler. Vous connaissez mon franc-parler après, ça fait des années que je suis comme ça. Vous connaissez un petit peu mon franc-parler. Vraiment, je suis désolé mais je devais le dire. Je devais le dire. Bref, prenez soin de vous. Et on se revoit très bientôt. Tout ça, le marathon touche à sa fin sur Kingdom Hearts. On est bientôt à la fin. On a terminé Kingdom Hearts 3. On a quasiment tout fait. Il nous reste la saga Key et Melody of Memory. Et puis après, on sera tranquille. On va pouvoir refaire des vidéos aussi. On va pouvoir refaire des vidéos normalement sans prise de tête et refaire des vidéos de travail. Voilà. Écoutez, portez-vous bien et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre les commentaires, à mettre le petit pouce bleu ça aide aussi et à vous abonner si ce n'était pas des affaires pour ceux qui me découvrent peut-être, je ne sais pas. désolé pour le coup de gueule. Mais ça fait beaucoup de choses. Voilà. Ça fait beaucoup de choses à emmagasiner à chaque fois. Donc là, on est encore dans l'attente. Bien sûr. Comme d'habitude. Et comme je l'ai dit sur Twitter, un bon Kingdom Hearts est un Kingdom Hearts qui a eu un report. Voilà. C'est comme ça. Nous, on subit depuis des années ça. Les délais. Après, d'autres vont dire c'est Nomura, machin et tout. Non, je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a le cas Disney derrière, machin, etc. Bidule. Il y a tellement de possibilités mais infinies les gars. Infinies. Elles sont infinies. Vraiment. Justement, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous avez peut-être des détails que moi j'ai omis en tout cas dans ma vidéo. Des bisous. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501